Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Il y a un humoriste là, il a mis les cheveux blancs comme ça, on l'appelle Masaya Kopp. Tout le monde connaît Masaya Kopp dans Caravane Mobile, Ria Gogo et tout. Il a fait une vidéo dans laquelle il nous dit qu'il a 27 ans de carrière. Et il nous explique ce qu'il a vécu durant ses 27 ans de carrière. Il dit qu'il ne croit pas aux loges. Vous savez que c'est ça qu'il y a la une maintenant dans le showbiz camerounais. Il ne croit pas aux loges. Mais il dit que la majorité des artistes camerounais appartient aux clans et aux couloirs. C'est quoi les couloirs, c'est quoi les clans ? Je vous invite à écouter et à regarder attentivement cette vidéo de Masaya Kopp. Et on se prend après pour notre commentaire comme d'habitude. Vous savez, quand on est un homme public, quand on est un homme public, quand on est célèbre, ou bien quand on est devant des caméras, on ne peut plus rien faire sans que les gens ne bavardent. Moi, écoutez bien, très bien ce que je vais vous dire ce matin. Moi, je m'appelle Chenju Sylvain. C'est mon nom. J'ai 27 ans. Ça fait 27 ans que je fais rire les gens au Cameroun. Et dans les trois pays que j'ai parcourus dans le monde. Et je vous dis, mes voyages ont été des voyages avec respect et ordre et crainte de Dieu. Voilà. Vos histoires que vous dites que les artistes sont dans les sectes-là. Moi, je ne crois pas à ça. Je ne crois pas à ça. Et je ne vais jamais croire. Je vais vous dire comment le showbiz fonctionne au Cameroun. Le showbiz au Cameroun, c'est des clans. Les clans. Les lobbies. Les clans et les lobbies. Si tu n'es pas dans un clan. Si tu n'es pas dans un lobby. Tu ne peux pas évoluer. Au Cameroun. Au Cameroun, la méritocratie n'existe plus. Que ce soit à la fonction publique. Ou dans le showbiz. Ou ça n'existe plus. Je vais prendre l'exemple chez moi. Vous croyez qu'en 27 ans de carré. Je ne pouvais pas rouler dans une voiture de 14 millions. De 15 millions. Vous croyez qu'en 27 ans de carré. Je ne pouvais pas construire une très belle. Mais une somptueuse maison. Vous croyez qu'en 27 ans de carré. Je ne pouvais pas construire une grosse maison à mes parents. Vous croyez qu'en 27 ans de carré. Je ne pouvais pas voyager partout dans le monde. Je pouvais le faire. Si j'avais accepté d'être dans leur couloir. Si j'avais accepté de partager mon gain avec eux. Si j'avais accepté de prendre 1% sur 1 million. Condole. Et on me voit. Vous comprenez ? C'est comme ça. Il n'y a pas l'affaire qu'il faut vendre quelqu'un pour être. Non. Ce sont les sectes. Pas les sectes. Ce sont les couloirs. C'est les groupes. Ce sont les lobbies. Pas plus tard que samedi passé. On m'appelle. Une grosse société brassicole m'appelle. Donc il y a un monsieur que je respectais. Que son respect est fini. Oui. Parce que j'ai animé ce concept. Tout petit. Il ne m'a jamais payé. C'était parce que je cherchais le nom. Mais son respect est fini. Va se reconnaître dans ce vidéo. Il m'appelle. Il dit. Masayakon. On a besoin de toi samedi. Au marché Dakar. Tu vas animer. Machin. Tu lancements. De tel ou tel produit. Je bloque tous mes projets. J'annule tous mes spectacles. Je devais me produire samedi. En consamba. Pour aider un ami qui se marie. Je lui dis. Mon cher ami. Je suis désolé. Je ne peux plus. Je t'envoie mon fils. Fixer tout. Parce que je serai occupé samedi. A Douala. Mais le lendemain. Il m'appelle comme ça. A la veille. Et. On avait rendez-vous le lendemain. Pour signer le contrat. Et je touchais mon cachet. Mais je suis surpris qu'il m'appelle encore. 30 minutes après. Il m'a dit. Non. C'est annulé. Excusez-moi. C'est annulé. Parce qu'il pleut. Et curieusement. Samedi. Je me collecte. Je vois le déploiement de cette société. Là où on devait animer. Et je vois deux de mes collègues. Et ces deux de mes collègues. Font partie de leur lobby. De leur secteur. De leur. De leur lobby. Voilà. Voilà pourquoi ils sont toujours sur tous les plateaux. Sur tous les marchés. Je dis bien. Même si tu es le plus fort. Dans tous les domaines. Et que tu ne t'alignes pas. Tu ne t'alignes pas. Dans les lobbies. Tu n'iras nulle part. Voilà pourquoi ils détruisent beaucoup de carrières. Il y a les très grands humoristes ici dehors. Au Cameroun. Qui sont pauvres. Parce qu'ils ont refusé. D'appartenir. A leur lobby de pourcentage. De 1%. Vous comprenez. Il y a les humoristes ici au Cameroun. Qui sont. Je dis. Très forts. Mais vous n'allez jamais voir sur des grands plateaux. Parce qu'ils refusent. D'appartenir. Au groupe de 1%. On ne va pas te faire signer un contrat de 10 millions. On vient te donner un million. Mais tu es sur les panneaux publicitaires. Un peu de partout. Partout. On croit que tu as l'argent. Tu n'as rien. Tout ça parce que tu veux le nom. Pour amasser beaucoup. Je suis désolé. Il n'y a pas de secteur dans ce métier. Il y a plutôt les couloirs. Les groupes. Les lobbies. Ne me dites plus qu'un gars a vendu sa vie pour être riche. Ne me dites plus qu'un gars a fait ceci. Non. Ça n'existe pas. Je ne crois pas. Je vous l'ai attiré. Parce que je vois. Je suis sur une chaîne de télévision. Il y a une grande animatrice. Pour qui j'affectionnais aussi beaucoup. Mais pour qui j'ai le mépris maintenant au Cameroun. A osé me dire que ce n'est pas tout le monde qui a trompé pour avancer pour tant. Eux là. Ils sont les champions des couloirs. Et ils retient ton nom sur les projets. Juste parce que tu ne veux pas marcher à leur rythme. Mais elle se met à la télévision. Elle raconte jusqu'à ce qu'elle fait comme si elle était tellement propre. Comme si elle était tellement bien. Alors qu'elle est la marraine des gens qui te détestent. Juste parce que tu ne veux pas marcher à leur rythme. Mais quand tu vas te coucher là, décéder, ils vont aller dans les plateaux de télévision. Monter sur les ailes. Raconter des histoires. Ils sont nombreux. Dans notre métier. Nombreux. Que tant que tu ne danses pas les tam-tam. Les chansons, pardon. Tu n'iras nulle part. Ils vont te bloquer partout. Et ça ne veut pas pourtant dire que c'est des sectes. C'est la loi du showbiz. Mais il y a des gens qui refusent cette loi. Comme moi. Je refusais. Et je vais mourir dans ma pauvreté et ma dignité. Que d'être riche dans les bêtises. On va te voir. Tu passes en route. Tu es toujours bien habillé, bien sapé. Mais tu n'as rien. Tu n'as rien. Parce que tu as accepté le 1%. 2%. Ça existe. Mais ne me parler plus des sectes. Ça n'existe pas. Donc voilà. C'est ce que je voulais dire ce matin. Beaucoup sont là. Il y a les jeunes humoristes là. Vous ne voyez pas. A la semaine, il fait 20 grands produits. Ce n'est pas parce qu'il est fort. C'est parce qu'il a accepté de taper les mains aux grands frères. Et prendre sur 10 000. Il prend 5 000 fois. Ce n'est pas parce qu'il est fort. Moi, je vous le dis. Ils ne sont pas forts. Même un peu. Voilà. Il y a beaucoup de gars talentés au quartier. Ils disent 10 000 fois fort. Mais qu'ils refusent. Qu'ils refusent que non. Il va manger l'argent qui travaille. Il ne va pas travailler à vous manger. Il est riche. Il vous enrichit les pauvres. Voilà. C'est donc ce que je voulais. C'était ma contribution de ce matin. Très bien. Il y a beaucoup qui ont refusé. Et qui ont décidé de rester dans leur galère. Parce qu'ils ont refusé. D'être dans leur lobby. Dans leur groupe. Dans leur... Bref. C'est la phrase là que moi je retiens. Après tout le discours de Massa Jacob. Moi j'avais l'impression que Massa Jacob mélange la pédale. Les pédales. Pour moi. Moi je vais vous expliquer ce que moi je comprends. Dans ses propos. Même comme beaucoup en vie et me dit. Ici que j'ai des problèmes de compréhension. Lui il dit. C'était un refusé. Comme lui. De travailler pour que les autres mangent. Et prophètes. Ne pas évoluer. Que de travailler. Et qu'on lui donne. Les 1%. Il commence. En disant. Il pouvait. Il avait la possibilité. De construire une grosse maison. Rouler dans les grosses voitures. Il construit aussi. Les grosses maisons. A sa maman. Tout simplement. Parce qu'il a refusé. D'être dans leur couloir. Vous ne comprenez pas. Tu ne peux pas dire la même chose. Massa Yacob. Nous on comprend ce que tu es en train de dire. Tu ne veux pas appeler Chacha. Mais nous. On est derrière. On analyse tes propos. On comprend. Que tu veux nous faire comprendre que. Parce que tu accuses une autre animatrice télé. Tu dis que parce que tu as refusé de chanter leur chanson. Tu ne comprends pas ce que toi même tu dis. Ça veut dire qu'en ce fin. Tu nous parles des loges. Tu nous dis que. Pour rouler dans les grosses voitures. Et tout le reste que tu dis. Il faut. Danser la danse. Dès que les autres ont accepté. Danser. Mais tu vas nous dire. Tu penses. Je ne vois personne là. Moi. Moi particulièrement. On me dit que. Viens signer. Il y a un contrat. Moi j'étais enseignant. J'ai signé que je donne mes heures de cours. 4000. Celui qui me fait signer. Me dit que tu signes à 4000. Mais tu donnes cours. A la fin du mois. On calcule tes heures de 2000. Lui coupe de 2000. Si tu ne veux pas. Tu quittes l'autre. Va le faire. Ça n'existe pas. Même dans l'enseignement. Même dans tout. Pas tout. C'est comme ça. Les contrôles. On t'appelle. Sauf que toi tu parles de 1%. Mais il y a des gens. Donc tu préfères rester. Misérable. Que d'accepter que. On s'y a un contrat de 10 millions. On te donne 2 millions. On te donne 1 million. Bref. Là c'est ce que tu dis. Mais ce n'est pas la réalité. Ce n'est pas ce que moi je comprends dans ton discours. Ton discours là est profond. C'est orienté ailleurs. Tu orientes ton discours à l'est. Pourtant ce que tu parles est au sud. C'est ce que moi j'ai compris dans ton discours. Chers jeunes. J'espère que vous avez compris. Soyez malins. Soyez sages. C'est tout ce que je voulais partager avec vous ce matin. C'était le général Franco. Merci de partager la vidéo. Je vous ai dit la page RSA. Partagez la vidéo au maximum. Ciao. Abonnez-vous. Quand vous êtes abonné bien. Très bien. Quand tu regardes une vidéo. Il faut partager et mettre les likes. Payez ou non ? N'oubliez pas de vous abonner. Et d'activer la notification. Pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.